Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quarté Plus et au 5.5. Mon invité du jour, le champion de France en titre, Mathieu Morten, journal Bito. Bonjour Mathieu. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Ce mardi, on retourne à Cannes-sur-Mer avec le prix Grasse-du-Cal, une épreuve pour chevaux de 7 à 10 ans sur les 2925 mètres. Le sommaire, on va démarrer l'émission par l'analyse du Quarté Plus 5.5, suivra le prono de notre consultant, sans oublier les conseils de jeu. En parlant de jeu, je vous rappelle que jusqu'au 28 février, vous pouvez profiter d'un bonus de bienvenue de 200 euros, voire condition sur le site. Alors Mathieu, on va entamer l'étude de cette course. On va préciser tout de suite que c'est une course très, très, très ouverte. Il a fallu faire des choix. On aurait pu en mettre 8 autres, peut-être pas 8 autres, mais enfin en tout cas 5 autres. Mais vous avez quand même mis votre choix sur le 17 comme favori, Roller Quick, récent deuxième du prime de mai. Il était déféré des postes, postérieurs pardon. Cette fois, pieds nus, D4. Logique de le placer en tête ? Disons que l'autre jour, il a fait une superbe performance sans être pieds nus. C'est vraiment un cheval, ces derniers mois, qui a vraiment franchi un cap en étant pieds nus. Il était un petit peu barré au niveau des gains. Et depuis que Jean-Hurose lui enlève les chaussures, le cheval a vraiment refranchi un nouveau palier. La dernière fois, il est seconde, je pense qu'il y a la course référence au prix une de mai, parce qu'on retrouve un petit peu les mêmes concurrents. Le cheval ne déméritait pas. Il venait finir sur Taylor, on va en parler après. Il n'échouait pas beaucoup finalement. Il avait eu une petite scène à un antérieur, donc il n'avait pas pu le déférer justement devant. Donc il avait laissé les faire devant. Là, ce coup-là, il va pouvoir vraiment le déférer les 4 pieds. C'est là qu'il est le meilleur et je crois qu'il peut prendre sa revanche. D'accord. Donc justement, sa revanche sur le numéro 9, Taylor, qui est lui le vainqueur de ce prix une de mai. Le cheval est toujours extra. Il y a eu enquête l'autre fois sur ses allures à la fin, donc toujours se méfier ? Yannick a dit qu'en fait, Yannick Alain-Briand, qui est son entraîneur, a dit que le cheval a un petit peu souffert des pieds pour finir. Justement, il était déféré des postérieurs. Donc cette fois, il va lui laisser 4 allures, justement, une petite couverture de pied pour qu'il ait un peu de confort en fin de parcours. Voilà, maintenant, c'est un cheval qu'il a toujours estimé, qui avait fait un très très bon début de carrière et qui a eu des soucis de santé depuis. Mais l'autre jour, il l'a emporté à la mode, à la manière d'effort. Il a que la tête, il a durci. Il ne doit rien à personne sur sa victoire. Voilà, il y a eu quelques petits loupés pour finir. Mais bon, je pense que là, il aura remédié à ça en laissant un petit peu les faire. Et bon, normalement, il va répéter, il va lutter pour la victoire. D'accord. On parlait de soucis de santé. Le suivant, le numéro 13, Coeur de Lente, en a eu des soucis de santé, justement. Bon, tout est rentré dans l'ordre. Le cheval est sur la montante, confié à JMB, défierait les 4. Là aussi, ça a beaucoup de poker. Alors, Coeur de Lente, c'est un des très bons chevaux du Sud-Est qui a porté la bonne parole à Paris, dans les beaux quintets. Voilà, Romuald m'a dit que son cheval, il avait eu des soucis, des gros soucis. En fait, il a été opéré, donc il a eu peut-être un petit peu de temps pour se retrouver. L'autre fois, il était confiant quand même. Quand il est monté à Vincennes, courir le quintet, il a émis Jean-Michel Bazir, déjà. Et le cheval s'est retrouvé dans un mauvais wagon. Il a reculé et du coup, les carottes étaient cuites, comme on dit. Il n'a pas insisté pour finir. Mais le cheval a l'air de revenir bien. Les pensionnaires de Romuald, là aussi, sont bien. Ils sont en forme. Donc voilà, Jean-Michel est de nouveau au Sulky. C'est un lot, normalement, sur ses titres, c'est un lot qui est normalement dans ses cordes. Voilà, le cheval nous remonte son vrai visage. Normalement, il va être dans le quintet. D'accord. En quatrième position, le numéro 6, Cire de la Creuse. Alors, au top depuis le début de l'année, une victoire, un accessit. On sait que si le cheval peut prendre la tête, il peut aller très, très loin. Oui, il est très pratique. C'est un super cheval pour ce genre de quintet piste plate. Parce qu'il sort des fils, comme on dit. Il va très vite aux avant-postes. Et après, c'est un cheval qui a de la tenue. Donc voilà. Le seul petit hic, c'est qu'il aime bien les devants. C'est-à-dire animer les débats. Et il y a Taylor. Et Taylor a le même profil. Donc j'espère qu'ils ne vont pas trop se tirer la bourre, comme on dit, pour ne pas présumer de leur force. Mais normalement, je pense que Jean-François Sené ne va pas faire l'erreur. Il a laissé passer. Et bon, s'il est dans le dos de Taylor, je pense qu'il ne va pas être loin au passage du coteau. C'est clair. Je vous rappelle au passage que le quatrième, donc le 6, Cire de la Croce, le quatrième est payé sur le turf. C'est le seul site où le quatrième est payé à la place. On passe au choix du cœur. Le numéro 5, Sacha Ofcarles, dans son jardin à Cagnes, après 6 parcours. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur Sacha ? Oui, Sacha Ofcarles, c'est mon père qui l'entraîne. Donc voilà, c'est un petit cheval qui connaît parfaitement la piste. C'est pareil, il a eu des soucis de santé toute l'année 2013. Il a eu une fourmille dans le pied. C'est des gros soucis, des cailloux de sang qui se forment dans le sabot. Voilà, on a mis du temps à le soigner. Le cheval n'était pas tout le temps aux allures. Et là, ça y est, c'est terminé. Ça a duré longtemps, mais c'est terminé. Il revient vraiment bien. La dernière course, il partait en deuxième ligne. Il est quatrième, mais c'est trois chevaux de première ligne à l'arrivée. Il vient bien finir. Et lui, c'est l'avantage qu'il a, c'est qu'il démarre aussi. Donc je pense qu'il peut, c'est possible qu'il soit dans le wagon des trois premiers, derrière Cire de la Creuse et Taylor, et patienter. Il a 200 mètres vite pour finir. Donc comme c'est jamais facile de rendre la distance, il s'élance en tête. Moi, je trouve que c'est marrant pour les places. C'est vrai que c'est peut-être un peu le choix du cœur. Mais en étant objectif, je vois une chance pour être 3, 4, 5 de ce quintet-là. D'accord. Je vous demande un petit rappel de votre sélection. Vos 8. Alors, en tête, le 17 Roller Quick, ensuite le 9 Taylor, le 13 Cœur de l'Anthe, le 6 Cire de la Creuse, le 5 Sacha of Carless, le 14 Quiz de Giné qui a retrouvé une seconde jeunesse, le 15 Snop de Cordée, l'entraînement Garato, attention, le 18 Kébir de Léo au plafond des gains et qui va sur des belles performances, qui a fait un bel hiver à Vincennes et qu'on se doit de se méfier. D'accord. Vous avez un autre cheval de cœur dans la course. Vous ne l'avez pas mis, mais bon. Oui, Sarah Beno, c'est la deuxième jument de l'écurie. Par contre, le petit souci, contrairement à Sacha, elle ne démarre pas trop. Donc j'ai peur qu'elle se retrouve un peu loin. Si elle est avec les chevaux de 25 mètres, ça peut être compliqué. Mais maintenant, la jument est très informée. En classe pure, elle vaut l'autre de l'écurie. Et donc, je vous dis après, elle a le droit d'être cinquième aussi. Mais c'était dur de la mettre dans un pronombre. Il fallait faire des choix. Donc on l'avait la mettre dans le champ. D'accord. Donc justement, parlons de champ. Sur le jeu, on est parti sur un 5-5 champ réduit de 3 chevaux. 3 bases qui, au papier, semblent assez solides. Le 17, le 9 et le 6. Et après, on a ouvert le jeu, mais vraiment ouvert, avec le 2, le 3, le 5, le 7, le 8, le 13, le 14, le 15 et le 18. C'est un jeu qui coûtera 36 euros. On peut jouer à 50 %, on peut jouer à 10 %. Je vous rappelle qu'il y a un jackpot de 7 800 euros. On peut tenter le coup. C'est une course très ouverte, mais justement, qui peut rapporter avec ou sans jackpot. Bon, écoutez, je crois qu'on aurait pu en dire encore beaucoup, beaucoup. Mais on a déjà dit le principal. Merci beaucoup, Mathieu. Et je vous dis à très vite sur le turf. Merci, Philippe. Bon jeu à tous. Bon jeu. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada